Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, bon matin ou bon après-midi, indépendant où on se trouve sur la planète. Alors, bien content de vous voir en grand nombre. Premier webinaire, en fait, virtuel de Galacty-Nov. Alors, premier, ça veut dire qu'il va y en avoir plein d'autres. Donc, c'est à nous de briser la glace. Petit rappel pour vous dire que l'entente, la convention entre le Québec et la France a été signée, donc, virtuellement un peu plus tôt, donc au mois de mai. Donc, c'est chose faite ou pratiquement faite. Je pense qu'on a toutes les signatures. Et donc, on va de l'avant. C'est notre première activité officielle depuis la signature. Alors, j'ai un message à mon écran. Alors, comme vous allez le voir, en fait, on a décidé d'avoir un modèle de présentation un peu différent où on donne aussi la chance à des étudiants, des stagiaires de faire partie de la présentation. Vous allez donc avoir une courte présentation, donc, de notre groupe ici au Québec, d'un groupe en France, avec la participation d'étudiants, de stagiaires. C'est un modèle qui nous semble intéressant. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et évidemment, on est déjà en quête de volontaires, donc, pour les prochains webinaires. Vous lèverez la main et puis ça nous fera plaisir, donc, de céduler les prochaines activités. Alors, sans plus tarder, en fait, on est allé avec la première conférence, en fait, qui est la nôtre, donc, je vais me présenter. Donc, ici, on va vous parler de biofilms, production de biofilms chez les staphylococques. Donc, je vais faire ça en compagnie d'Épicem de Gris, qui s'agit de postdoctorale dans notre labo. Alors, laissez-moi partager l'écran. Ça fonctionnait tantôt. Ça devrait fonctionner encore. Ça devrait être beau. C'est beau? Oui. Parfait. C'est tout bon. Alors, bienvenue à ce premier webinaire. Je vais vous parler de biofilms, en particulier chez les staphylococques qu'on trouve, donc, dans les cas de mammoth bovine. Alors, parlons de biofilms brièvement. Donc, c'est une communauté de bactéries qui s'agrège en microcolonie. Et la particularité importante, c'est que c'est recouvert d'une matrice polymérique qui va lui donner plusieurs propriétés, en fait, intéressantes. C'est souvent fixé à une surface, donc, le biofilm, surface biotique, comme des cellules, des muqueuses, par exemple, ou une surface abiotique, donc, surface solide de plastique, de verre ou métallique, que ce soit à la ferme, que ce soit dans l'usine de transformation, donc, en fait, un peu partout. Et plus récemment, bien, on a mis en évidence, dans la littérature, on voit ça, que ça se retrouve aussi sous forme d'agrégats, pas nécessairement fixés à une surface, mais c'est que ces agrégats-là ont les mêmes caractéristiques, si vous voulez, que les bactéries sous forme de biofilm. Donc, cette matrice polymérique, bien, c'est composé de différentes choses, mais souvent, en fait, on va retrouver des protéines, des polysaccharides et de l'ADN extracellulaire. Alors, il y a différentes étapes dans la formation d'un biofilm qui vont, donc, de la colonisation d'une surface et la maturation du biofilm. On voit, en fait, ce qu'on schématise ici, donc, c'est la synthèse de cette matrice polymérique. Mais ce qui est important de noter, c'est deux choses. C'est que la formation de biofilm, bien, ce n'est pas une étape finale. Il y a quand même possibilité, et ça arrive très souvent, donc, à un certain stade de développement, des bactéries vont se détacher du biofilm, donc vont se disperser et aller coloniser d'autres surfaces, de nouvelles surfaces. Donc, c'est quelque chose qui est très dynamique et ce n'est pas, donc, un processus final. L'autre chose, c'est que souvent, dans la nature, bien, c'est peut-être qu'indiqué ici, donc, souvent, dans la nature, les biofilms, ça va être des populations mixtes de bactéries, de micro-organismes. Alors, pourquoi on en parle souvent, particulièrement en médecine humaine, donc, en santé animale, en santé publique? Bien, c'est parce que c'est un mode de croissance, le biofilm, qui protège la bactérie contre, d'une part, le système immunitaire de l'autre. Ça protège contre le macrophage, les anticorps, contre la dessiccation, une fois, dans l'environnement. Et aussi contre les biocides. On peut penser aux antibiotiques et aux désinfectants. Et d'une façon générale, ce qu'on nous dit dans les textbooks, c'est que les cellules dans un biofilm sont dix à mille fois plus résistantes ou tolérantes, qui est peut-être le mot le plus juste, que les cellules planctoniques. Donc, les cellules qui ne sont pas en biofilm et qui sont tout simplement en suspension. Alors, qu'en est-il de la situation, donc, biofilm chez la vache de la serre, en cas de la moitié de bovine? Donc, comme vous le savez, la moitié de bovine, bon, c'est une inflammation de la glande mammaire. Ça amène donc une réduction, production de lait. Ça amène aussi de l'inconfort, en fait, chez l'animal. Les pertes économiques sont grandes. Et ici, dans l'équipe de Simon Dufour, évaluée donc au Canada, des pertes annuels de 665 millions de dollars. Plusieurs pathogènes sont impliqués. Certains sont de l'environnement, donc d'autres sont des bactéries contagieuses. En fait, quand on parle de mammites bovines, on a donc, dans certains cas, donc, on peut avoir de mammites cliniques avec certains signes cliniques. Il y a quand même des mammites qui sont sous-cliniques, mais dans tous les cas, on peut, à l'aide d'un prélèvement d'un échantillon de lait, donc, faire un comptage de cellules somatiques ou un comptage, donc, d'un compte bactérien. Et on peut isoler les bactéries du lait et, comme on le fait ici au laboratoire, faire une identification par spectrométrie de masse, donc par Malditov. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, en fait, beaucoup de staphylococques. Donc, staphoréus, un coagulase positif, mais aussi des coagulases négatifs ou, tel qu'on les appelle de plus en plus, les staphylococques non aureus. Et on voit que ça, ça représente une très grande partie des bactéries qu'on retrouve, en plus de streptococques et aussi des grammes négatifs comme Echel-Echel-Coli et aussi Klebsiella. Donc, notre labo s'est intéressé aux staphylococques parce qu'ils sont très, très présents, parce que staphoréus, c'est un problème majeur pour l'industrie et parce que aussi que les staphoréus négatifs, donc les non aureus, bien, en fait, sont peut-être considérés comme des pathogènes mineurs, mais ils sont très, très, très fréquemment isolés des cultures de lait. Donc, on voulait voir, lorsqu'on a commencé à s'intéresser à ce problème-là il y a une dizaine d'années, peu de choses quand même étaient connues. Donc, on voulait voir le rôle du biophile dans la persistance, donc dans la chronicité des infections, dans aussi, est-ce qu'il y avait un rôle dans la résistance des staphylococques au traitement? Alors, nos objectifs, c'était donc d'utiliser des souches de staphylococques de notre collection, notre collection du réseau MAMIT, qui fait maintenant partie, donc, de la plateforme de biodiversité d'Opluslet, donc la capacité d'informer des biophilmes, donc, in vitro en laboratoire et regarder si on ne pouvait pas développer des stratégies pour inhiber la formation de ces biophilmes et pourquoi pas rêver un peu et essayer de voir ce qui se passe in vivo, chez l'animal. Donc, il existe, en fait, une multitude de tests en laboratoire qu'on peut utiliser, c'est disponible commercialement. Chaque test a ses avantages et ses inconvénients. Certains sont très, très simples et peu coûteux. D'autres sont beaucoup plus complexes et, évidemment, demandent de l'apparayage sophistiqué. Alors, dans notre laboratoire, on a utilisé, choisi deux modèles pour étudier la formation de biophilmes chez les staphylococles, donc, un système simple de microplaque de 96 puits, donc, un modèle statique et un modèle dynamique où il y a un flot de liquide. On a choisi un modèle de microfluidique. Donc, modèle statique, encore une fois, c'est très, très simple. C'est une plaque d'Elisa. On peut faire, donc, c'est simple, on peut faire un criblage d'autres densités, mais les désavantages, c'est qu'il n'y a pas de force de cisaillement, il n'y a pas de flot de liquide et il n'y a pas d'apport de milieu frais. Mais c'est un système très simple. On incube tout simplement nos bactéries. Dans ce cas-ci, notre modèle est utilisé pendant 24 heures en microplaque. On fait des lavages après 24 heures. On colore les cellules du biofilm. et par relargage du colorant, on peut mesurer la densité optique puis avoir une mesure, donc, de la formation de biofilm. Donc, c'est très, très simple. Il est également possible d'utiliser un colorant fluorescent, un marquant fluorescent et de regarder le tout par microscopie confocale. C'est ce qu'on a ici. Donc, on a deux souches de staphylococque à coglase négatif. Une souche qui fait un biofilm fort et l'autre, une biofilm faible. Alors, ici, c'est une vue, si vous voulez, on voit le fond du puits, tandis que ce que vous avez en dessous, c'est une coupe optique. Donc, on voit l'épaisseur du biofilm. Donc, on peut clairement noter une souche qui produit un biofilm très fort comparativement à une souche qui produit un biofilm beaucoup plus faible. Et effectivement, des travaux de Yannick Tremblay dans notre labo ont montré que quand on regarde les cinq espèces de coagulase, de staphylococque négatives les plus fréquentes, il y a une grosse, un, ils peuvent faire des biofilms, mais en fait, il y a une grande variation entre les espèces. Et donc, certains comme espèces comme acypidermidis ont moins de biofilms que d'autres comme l'isilosus, par exemple. Yannick avait également regardé si la présence de ces biofilms affectait donc la sensibilité aux antibiotiques. Et en fait, tel que je le disais dans mon introduction, effectivement, les souches qui vont croître sous forme d'un biofilm sont effectivement plus résistantes ou en fait moins sensibles, comme le 4 à 2 000 fois moins sensibles aux antibiotiques que les bactéries planctoniques, donc en suspension. Et nous, on avait examiné donc la combinaison pénicilline-nevrobiocine et le septiophil. Donc, effectivement, la présence de biofilms affecte la sensibilité, la sensibilité-résistance aux antibiotiques. Donc, comme je le disais tantôt, on a également utilisé un modèle dynamique où il y a un flux de liquide qui est donc plus représentatif, en fait, de la grande mammaire. Donc, on a un système, donc, après un apport continu de milieu. On a donc des forces de cisaillement qui sont présentes. Évidemment, c'est quelque chose qui demande un appareillage assez dispendieux et des gens à expérimenter, en fait, pour faire fonctionner le tout. Ce qui est intéressant dans ces modèles de microfluidiques, c'est qu'il est possible de regarder, donc, de placer le tout sur un microscope et donc de regarder en temps réel ce qui se passe à l'intérieur, donc, du canal de microfluidique, du petit capillaire. Et donc, si on regarde ce qui se passe au niveau de ce capillaire en temps réel, c'est ce qu'on a ici. Donc, on voit ici, donc, deux capillaires en parallèle et la flèche indique le mouvement, en fait, du liquide. Donc, on a une petite vidéo en accéléré d'une incubation, donc, de 24 heures. Comme vous pouvez le voir, dans le canal du haut, en fait, on a une souche qui produit un biofilm fort. Comparativement, dans le canal en dessous, où il y a, en ce moment-là, une souche qui produit un biofilm beaucoup plus faible. Donc, ce qu'on observait tantôt dans un système statique, mais on le voit exactement la même chose dans un système maintenant qui est dynamique. Une autre question qu'on s'est posée, c'est de, qu'est-ce qui se passe si on mélangeait des souches ensemble? Alors, je reprends, donc, ce que je vous ai montré tantôt. Notre souche avec un biofilm fort, biofilm faible, et donc, qu'est-ce qui arrive si on les mélangeait? En fait, à notre grande surprise, en fait, on a vu que cette souche-ci était capable d'inhiber la formation, donc, du biofilm fort. Donc, on s'attendait, donc, à avoir un biofilm augmenté, en fait, en mélangeant deux souches, mais en fait, c'est le contraire qu'on a observé. Et donc, on a même évident, certaines souches, comme celle-ci, capables d'inhiber la formation de biofilm par d'autres staphylococques, incluant staphylococcus aureus. Et donc, rapidement, donc, nos principales conclusions, donc, c'était qu'en laboratoire, donc, les staphs à coagulase négative, ainsi que staph aureus, je ne vous ai pas montré de données, mais produisent des biofilms. On a mis en évidence des souches capables d'inhiber des biofilms forts. Et c'est une inhibition, je n'ai pas le temps de vous montrer les données, mais ce n'est pas dû à une activité antibactérienne. C'est vraiment une activité antibiofilm. On n'étude pas les cellules bactériennes, on inhibe la formation du biofilm. Et ça a été vu, donc, autant dans des modèles statiques que dans des modèles dynamiques. Et donc, le mécanisme d'action, donc, c'est quelque chose qui est présentement à l'étude. Évidemment, ça devient, donc, une approche très intéressante, donc, pour l'inhibition de biofilms. Et donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, donc, à étudier, et c'est en cours. Alors, maintenant, à chaque fois, donc, on présente nos résultats en laboratoire, dans des congrès, dans des conférences. Lorsqu'on essaie de publier, il y a toujours quelqu'un qui va nous demander, oui, mais, parce qu'il y a toujours des sceptiques dans la salle, oui, mais, est-ce que vous avez déjà observé un biofilm chez l'animal? Donc, c'est bien beau vos résultats in vitro, mais qu'en est-il la situation, donc, in situ chez l'animal? Et ça, c'est ce que IBCEM va maintenant vous présenter. Merci, Mario. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait, super. Donc, pour répondre à cette question, et aussi pour exaucer le rêve de Mario de visualiser des biofilms dans la glande mammaire, nous avons eu comme objectif de visualiser les staphylococcus aureus dans la glande mammaire par hybridation in situ, donc, à l'intérieur du tissu cellulaire. Donc, je vais bien évidemment vous expliquer la technique par la suite. Donc, pour ce faire, nous avons étudié deux cas de vaches malades. Donc, c'est des infections naturelles. J'insiste là-dessus. Nous n'avons pas induit d'infections expérimentales. Donc, nous avons travaillé en collaboration avec des vétérinaires. Donc, à chaque fois qu'ils repèrent une vache qui répond à nos critères, donc un cas de mammite avec un staphylococcus aureus confirmé, on collabore ensemble pour récupérer les échantillons. Bien évidemment, ces vaches-là sont destinées à la réforme. Donc, suite à l'euthanasie de l'animal, nous, on peut récupérer des prélèvements de glande mammaire. Donc, pour le premier cas, c'est une vache Holstein de 2 ans avec un staphylococcus confirmé dans le quartier arrière gauche, confirmé par comptage bactérien et identification au malditeur. La même chose pour le deuxième cas. Donc, c'est une vache Holstein de 8 ans avec un staphylococcus confirmé dans le quartier arrière droit, toujours de la même manière. Donc, on confirme par comptage bactérien et identification bactérienne au malditeur. Alors, comment ça se passe ? La première étape, comme je viens de l'expliquer, c'est d'effectuer les prélèvements par biopsie, par forage suite à l'euthanasie de l'animal. Bien évidemment, cette étape est réalisée par des vétérinaires. Ça dépasse largement mes compétences. Par contre, moi, voilà ce que je reçois au niveau du laboratoire. Donc, c'est des tubes avec des carottes, donc des échantillons de glandes que je vais pouvoir commencer à traiter pour faire l'hybridation in situ. Alors, concrètement, comment ça se passe l'hybridation in situ ? Donc, c'est une manipulation qu'on appelle FISH, donc l'hybridation dans les tissus. Et comment ça se passe ? Donc, la première étape est très importante, c'est la préparation des échantillons. Donc, la première chose à faire, c'est de couper les tissus avec une certaine taille, avec une certaine dimension, donc 3 millimètres fois 10 millimètres. Bien évidemment, tous les paramètres que vous voyez ici ont été optimisés dans le laboratoire. Une fois que ça a été coupé à la bonne taille, on met les échantillons dans une solution de fixation à base de paraphormaldéhyde, bien évidemment, pour pouvoir fixer l'état de l'échantillon et qu'on puisse l'étudier plus tard, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Suite à ça, on réalise une étape d'hybridation, qui est aussi une étape très importante. Donc, on fait agir une sonde nucléotidique spécifique Staphylococcus aureus, marquée à l'Alexa 647, qui, une fois excitée au confocal, va donner la couleur rouge. Une fois qu'on a mis la sonde, on a un cube bleu tout à 50 degrés pour favoriser l'hybridation de la sonde sur les zones d'hybridation au niveau du Staphylococcus. Suite à cette étape, on passe à une étape marquage Odapi. Donc, l'Odapi, qui donne une couleur bleue, va venir marquer tout le reste, va marquer toutes les cellules du tissu mammaire en bleu. Donc, théoriquement, ce qu'on devrait observer, c'est les bactéries, les cellules bactériennes en rouge et le tissu mammaire en bleu. Et on passe, bien évidemment, à l'étape d'observation au confocal et les traitements d'images grâce à des logiciels comme ImagePro, parce que le confocal, ce qu'il va donner, c'est une image rouge pour la coloration rouge, une image bleue pour la coloration bleue. Et grâce au logiciel de traitement, ça va nous permettre de compiler les images pour voir où se situent les cellules bactériennes. Alors, pour le premier cas, voilà ce qu'on a observé, voilà les résultats qu'on observe du parenchyme mammaire vers le traillon, comme je vous ai montré les sites de prélèvement. Donc, on voit ici, déjà la première observation qu'on peut avoir, c'est le tissu en bleu et des points en rouge. Donc, c'est des petits spots rouges. Ce qui veut dire que théoriquement, notre expérience a fonctionné. Donc, on a le tissu mammaire en bleu et les cellules bactériennes en rouge. La deuxième observation qu'on peut avoir, c'est que plus on descend dans le traillon, moins on observe de spots rouges, moins on observe de cellules bactériennes. Alors, si on agrandit la première image qui est donc au niveau du parenchyme mammaire, voilà ce qu'on observe. Donc, on observe des spots rouges, des agrégats bactériens, parce qu'on le voit, c'est plusieurs bactéries ensemble. Et ces agrégats ont une taille quand même assez importante. Donc, pour les plus gros, ça varie entre 5 et 20 micrometres. Est-ce que nos observations vont être confirmées avec l'étude du deuxième cas? Et la réponse est oui. Donc, toujours le même mode opératoire, du parenchyme mammaire vers le traillon. On voit ici les résultats qu'on vient à peine d'obtenir, pour être honnête, la semaine dernière. Donc, on a des spots rouges ici dans le parenchyme mammaire, beaucoup plus que ce qu'on pourrait observer dans les sites plus bas en descendant vers le traillon. Donc, ces résultats peuvent confirmer les premières observations qu'on a obtenues avec la première vache. Avant de passer aux conclusions finales, regardons ce qu'il se passe, regardons ce qu'on peut avoir au niveau de la littérature. Est-ce que, à quoi ressemblent les biophiles in situ au niveau de la littérature? Alors, le premier exemple, c'est un exemple en médecine vétérinaire. D'ailleurs, des résultats qui ont été obtenus dans le laboratoire du docteur Mario Jacques il y a quelques années. Et là, on a la même chose. Donc, une hybridation in situ fiche sur des échantillons, de poumons, de porcs infectés par Actinobacillus. Et on observe la même chose. Donc, le tissu infecté en bleu et la bactérie Actinobacillus en rouge qui forme des agrégats nichés dans les cellules, dans nos tissus. Deuxième exemple, là, en médecine humaine, ici, nous avons un tissu de poumons infecté par Pseudomonas aeruginosa. Donc, c'est une infection type mycoviscidose. Et donc là, on voit un peu plus grand comment se présente un agrégat bactérien. Donc, la taille, à peu près 20 micromètres, comme ce que nous, on a observé aussi au niveau de la glande mammaire. Et on voit ici l'organisation des bactéries, comment à se mettre ensemble, donc à l'intérieur des cellules tissulaires. Alors, comme conclusion, ce que cette étude a permis d'observer, c'est là, en cas de mammite bovine, nous observons un biofilm au niveau des tissus qui se présente sous forme d'agrégats bactériens. Comme l'a dit Morio tout à l'heure, un agrégat bactérien se comporte de la même manière qu'un biofilm classique, qu'on pourrait appeler classique. Donc, ça franchit de la surface dure sur laquelle les biofilms théoriquement se forment. Donc là, on a plutôt un agrégat bactérien. On n'a pas de surface, mais il se comporte de la même manière. C'est-à-dire, il y a cette collaboration, cette interaction entre bactéries, la capacité aussi de se disperser pour aller coloniser d'autres endroits de la glande mammaire. La deuxième observation, c'est qu'on a une présence beaucoup plus importante dans le parenchyme mammaire, contrairement aux tissus prélevés au niveau du traillon. Et donc, ça, ça nous laisse penser que cet endroit-là n'a pas été choisi par hasard. Donc, ça représente une niche infectieuse, c'est un réservoir d'infection. Donc, à chaque fois que ces agrégats vont être ciblés par un traitement d'antibiotiques, par exemple, ils vont pouvoir aller se disperser pour aller coloniser d'autres endroits de la glande mammaire. Et ce qui pourrait donc expliquer la difficulté à traiter cette pathologie. Je tiens juste à vous informer aussi que nous avons un troisième cas actuellement à l'étude pour confirmer ces résultats. Donc, on a aussi des échantillons d'une vache au signe de 6 ans, cette fois-ci. Alors, en perspective, dans le laboratoire, comme l'a dit Mario tout à l'heure, nous essayons de travailler pour développer des nouvelles stratégies de contrôle des biofilms dans l'industrie laitière. Donc, la première chose que nous étudions, c'est des interactions entre micro-organismes. Donc, ce qu'a montré Mario tout à l'heure, une souche qui produit un biofilm fort avec une souche qui produit un biofilm faible nous permet de générer des molécules intéressantes qui vont pouvoir avoir des applications sur un large spectre de biofilms forts. La deuxième chose aussi qu'on étudie dans le laboratoire, c'est les produits naturels comme par exemple les huiles essentielles. Donc, nous avons étudié plusieurs activités d'huiles essentielles différentes et il y en a beaucoup qui sont très intéressantes. Donc, bien évidemment, cette stratégie, elle est utilisée seule ou bien couplée au traitement classique et conventionnel comme les antibiotiques. Il y a aussi d'autres molécules qui sont étudiées, non pas dans notre laboratoire, mais dans d'autres laboratoires qui font partie du regroupement au plus lait comme par exemple les bactériocines ou les bactériophages. Alors, étant aussi l'agent de transfert de connaissances du regroupement au plus lait, je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire un peu de publicité pour les contenus qu'on propose. Donc, si vous êtes intéressé par les biofilms, sachez qu'on a proposé il y a quelques mois un atelier sur les biofilms en industrie latière. Donc, les biofilms qu'on retrouve de la ferme à l'usine. Et vous pouvez retrouver cet atelier sur le site internet du regroupement et aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, avec Mario, on remercie toutes les personnes avec qui on collabore, toutes les personnes qui ont travaillé sur les différents projets qu'on vous a présentés, aussi les organismes qui financent ces différents projets. Et on vous remercie pour votre attention. Cela dit, avant de passer la parole, il y a une information très importante que Mario m'a demandé d'intégrer à cette présentation, c'est les volontaires pour les prochains webinaires. Voilà, j'en ai fini. Et bien évidemment, on est ouvert à vos questions, si vous en avez. Il y a déjà des questions dans le chat. Peut-être qu'on peut passer la parole aux différentes personnes qui ont posé les questions. Yves, est-ce que tu veux intervenir éventuellement ? Oui, volontiers. Oui, merci. Bravo d'abord à Eptisem et puis à Mario avant pour les deux présentations. Et concernant les travaux d'Eptisem sur la localisation des agrégats de Staphoreus dans les tissus mammaires, est-ce que ta technique de fiche permet de déterminer si les agrégats sont intracellulaires ou dans les interstices entre les cellules du tissu ? En fait, si on fait un agrandissement, je pense qu'on serait capable de visualiser, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est ici au niveau de la littérature. Par exemple, ici, rien qu'en faisant des agrandissements, ils ont conclu que c'était plus entre les cellules du tissu qu'intracellulaires. Ça fait comme des espaces qui se créent entre les cellules du tissu qu'à l'intérieur des cellules. Donc, je pense que si on arrive à agrandir plus qu'on fait maintenant, il serait peut-être possible de le voir. OK, merci. Alors, il y avait une question avant celle-ci de Nathalie, Nathalie Sonnet, sur la confirmation des souches par maldite. Savoir si c'était habituel et les avantages que ça pouvait conférer. Nathalie, si c'est bien ça, allez-vous... Oui, c'est ça. Merci. En fait, je répondrais que c'est maintenant utilisé de routine au laboratoire de diagnostic, donc pour l'identification bactérienne. Donc, ça a remplacé les tests biochimiques qu'on faisait auparavant. Donc, au diagnostic, dès qu'on a une... Ça nous prend une culture primaire, donc l'isolement du micro-organisme, et par la suite, on fait l'identification de maldite offre. Donc, c'est quelque chose qui est très, très rapide. Et ça, c'est fait de routine. Ce n'est pas uniquement pour l'équilibre de l'équilibre. C'est fait au laboratoire de diagnostic pour... Diagnostic bactérien, de façon routinier. D'accord. C'est lui qui veut intervenir. C'est lui qui, en fait, fait l'identification pour Mamet Bobine. J'avais une question, en fait, aussi. Mais oui, rapidement, les avantages, c'est surtout aussi que c'est très rapide pour avoir les résultats, et aussi un peu plus précis. Il y a des choses, des fois, qui, avec les techniques de coloration ou les réactions biochimiques, pourraient être mal identifiées, en fait. Oui, confondre deux souches ou deux espèces qui sont très prêtes, là. OK. D'accord. Est-ce que je peux profiter de la tribune pour poser une deuxième question à la conférencière? Excuse-moi, Simon, ça te va si je pose la question. Concernant la technique de fiche, est-ce que, dans le fond, c'est une technique moléculaire ou par hybridation au génome du staff? Fait que quand il y a un biofilm ou une structure qui est très robuste, comme êtes-vous certain que cette technique-là, bon, c'est un défi quand même de liser le staff, etc., tout en conservant le tissu intègre pour vos analyses. Alors, peut-être que ça m'échappait, peut-être que vous l'avez indiqué dans la présentation, mais comment, quelle est votre approche? Voilà. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que notre procédure a été correctement optimisée, c'est pas correctement, mais optimisée pour rentrer à l'intérieur du biofilm et marquer les cellules de staff? Oui, la réponse est oui. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même beaucoup d'articles maintenant qu'on retrouve, donc il y a quand même assez d'écrits dans la littérature, donc les techniques fiches in situ, surtout en médecine humaine. Donc, on se base sur ça, bien sûr, pour bâtir notre protocole. Tous les éléments que je vais présenter au niveau du protocole sont très importants, notamment la coupe. Et le protocole que j'ai montré est assez sommaire, mais en vrai, il y a beaucoup plus d'étapes que ça. Donc, il y a des solutions de fixation intermédiaires, il y a des solutions de lavage intermédiaires, il y a aussi des incubations à température aussi intermédiaires. Donc, on ne met pas juste toutes les solutions ensemble et on observe. Donc, il y a à chaque fois des étapes avec des solvants, avec un incubant à 50 degrés pendant 24 heures. Donc, ça permet aussi de favoriser l'hybridation à l'intérieur du biofilm en le déstabilisant un petit peu avec la chaleur. C'est ça, dans le fonds aussi. OK. D'accord, merci. Bienvenue. Avant de passer la parole à Simon pour sa question, il y a d'autres questions dans le chat. Il y a une question de Carole sur le classement des différents échantillons. Le classement plus, 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 plus. Est-ce qu'il est subjectif ? Comment est-ce qu'il est mesuré ? Oui, 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 c'est subjectif, bien évidemment. Là, c'est nous… Il y en a plus que dans les autres échantillons. C'est juste une comparaison entre les différents échantillons qui ont été prélevés dans les différents sites. OK. Et puis, une question d'Éric sur l'impact des biofilms, en fait, sur les cellules, voir si ça peut aider les bactéries à se réfugier dans les cellules pour échapper aux traitements antibiotiques. Éric, si tu veux préciser, peut-être ? Oui, en fait, ma question était liée au fait que vous retrouvez essentiellement vos agrégats dans le parenchyme. Alors, en fait, j'avais deux questions. Est-ce que les animaux avaient été traités aux antibiotiques avant leur euthanasie ? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut expliquer qu'on retrouve plus d'agrégats à ce niveau-là par le fait qu'effectivement, les bactéries vont se cacher, entre guillemets, dans les cellules épithéliales du parenchyme mammaire ? Oui, d'accord. Alors, pour répondre à votre première question, c'est le rapport au traitement antibiotique. Il faut savoir que ces vaches-là ont un historique, tu me corrigeras, Simon, si je dis n'importe quoi au cours de route, mais c'est ça, ont un historique d'infection. Elles ont été traitées plusieurs fois aux antibiotiques et c'est des vaches qui sont arrivées à un stade où elles sont réformées parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, oui, elles ont été traitées aux antibiotiques et malheureusement, le staph aureus a persisté. Et pour répondre à la deuxième question, encore une fois, cette étude, c'est comme la première dans son genre. Donc, nous, ce qu'on peut dire, c'est juste de l'interprétation logique de nos résultats. Il nous semble logique que les bactéries aillent se cacher dans le parenchyme mammaire pour, bien évidemment, avoir cette capacité de persistance pour éviter les traitements, pour se cacher des traitements antibiotiques et pour pouvoir, par la suite, aller coloniser d'autres endroits de la glande mammaire, ce qui va donc permettre la persistance de l'infection. Le mode de vie en biophilm est très vicieux et cette organisation est très intelligente. Donc, je pense qu'elles ont bien choisi la localisation pour s'installer et former leur colonie. Merci. La présentation était très claire, de toute manière. Merci. Alors, Simon, tu avais une question? Après, il y aura une question de Pascal, sûrement. C'est deux petites questions très rapides. Mais, Mario, tu nous parlais que certaines molécules, produits peut-être, ou en tout cas, certaines espèces bactériennes ou isolées bactériennes pourraient prévenir la formation de biophilmes. Est-ce que ça pourrait aussi disperser un biophilme existant? Parce que si on pense à une application pratique, on ne pourra pas administrer ça, par exemple, pour prévenir les biophilmes. Mais si on avait un animal malade, si on peut combiner ça avec un antibiotique, disperser le biophilme, exposer les bactéries? Oui, effectivement. Il y a des propriétés pour d'inhibition de biophilmes, mais aussi de dispersion. Et à ce moment-là, dispersion, il faut faire attention parce que ça pourrait répandre des bactéries un peu partout et causer d'autres colonisations. Mais c'est là que ça pourrait être intéressant d'une combinaison de molécules. Donc, inhiber, disperser, mais aussi traiter par le feu même pour s'assurer que les cellules dispersées ne colonisent pas de nouveau les nouvelles surfaces. C'est une bonne question. Juste rapidement, Iptsem, avec la technique in situ d'hybridation que tu utilisais, on voit les agrégats bactériens. Est-ce qu'il y aurait des techniques que tu pourrais imaginer pour pouvoir déterminer si elles sont attachées au tissu ou si elles sont vraiment libres? Ça représenterait les deux modèles dont Mario parlait. Oui, ça rejoint toujours la question de tout à l'heure par rapport à ce que c'est à l'intérieur ou c'est à l'extérieur. Théoriquement, là, elle devrait être accrochée sur la surface des cellules parce que ça ne peut pas juste voler pour pouvoir être cachée dans le tissu. C'est soit accrochée à une surface biotique ou abiotique. Dans ce cas-ci, c'est une surface qui est plutôt biotique. Là, c'est la surface des cellules. Théoriquement, ça devrait être ça, la réponse. Disons que, bon, techniquement, c'est un peu compliqué, mais ça serait possible. Il y a des appareils de micro-dissection qui existent. Donc, ce serait possible d'aller chercher une partie du tissu qui est fluorescent et de l'amener pour une autre étape, peut-être de microscopie électronique ou quelque chose de plus poussé. Donc, techniquement, ce serait faisable. Pas simple à faire, mais ce serait faisable. Ok, il y aura deux autres questions. Après, on passera à la présentation suivante. Une question de Pascal et puis après d'Éric. Oui, j'ai une question. D'abord, je trouve vraiment très intéressant qui fait résultat d'objectivation d'une hypothèse qu'on fait depuis longtemps de présence de biofines dans le tissu mammaire, et en particulier la localisation de ces agrégats plutôt dans le parenchyme que dans les citermes, voire les canaux. Ma question, c'est peut-être que la technique ne permet pas de le mettre en évidence, mais est-ce qu'on voit une réorganisation du tissu ou des cellules autour de ces agrégats bactériens? Une bonne question. Comme un afflux leucocitaire, par exemple. C'est vrai que c'est un aspect sur lequel on ne s'est pas penché, la réorganisation du tissu environnant. Je ne pourrais pas répondre. Est-ce que, Simon, les tissus que tu vois autour te semblent normaux? En fait, j'ai l'impression que ça prendrait d'autres techniques où on pourrait colorer de manière différente les différentes cellules, en fait, pour pouvoir différencier les populations cellulaires, dans ce cas-là. Là, ça nous prendrait un immunologiste pour ça. Moi, c'est en dehors de ma zone de confort aussi. D'accord. Merci. OK. Alors, je suis désolé, Christine. On va passer à la dernière question, donc d'Éric Paquet. Merci beaucoup, Petit Sam. Merci beaucoup, Mario. En fait, peut-être deux questions, si je peux aller rapidement. C'est plus à Mario, les techniques pour, justement, pour la formation, détecter la formation des biofilms statiques versus la technique microfluidique. Est-ce que vous voyez beaucoup de différences? Et peut-être sous question, c'est quand on arrive en microfluidique, souvent, les petits canaux, ils se bouchent. Donc, on commence en dynamique, puis on finit peut-être en statique. Je ne sais pas si c'est des problèmes que vous avez de ce côté-là. En fait, je pense que je vais laisser Éric Paquet répondre à ça parce que c'est elle qui manipulait l'appareil, mais ce que tu dis, on a déjà observé avec certaines bactéries, certaines espèces bactériennes, des problèmes où le système se bloque rapidement. Ce n'est pas nécessairement le cas avec les staffs, mais là, je vais laisser Éric Paquet répondre. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on commence toujours par optimiser le protocole en condition statique, et là, on n'a comme pas de risque que rien se bouche ou que ça déborde ou que ça n'arrive jamais. Par contre, quand on passe en microfluidique, il faut toujours optimiser l'inoculation primaire, la principale des bactéries. Et généralement, on dilue toujours l'inoculant principal, le primaire, pour faire des expériences en microfluidique. Un ordre d'idée, des fois, on peut aller jusqu'à une dilution un dixième pour éviter que les microcapillaires se bouchent à la fin de l'experience. Je peux juste terminer avec la dernière question. C'est bon, là, vous voyez bien, on les voit super bien, les agrégats. Mais est-ce qu'un biofilm, ce n'est pas plus complexe qu'un agrégat bactérien? Je pense que si je réfère peut-être à la deuxième slide de Mario, est-ce qu'il n'y aurait pas comme une co-hybridation avec un autre, peut-être, je ne sais pas moi, une protéine qui est présente dans peut-être la matrice où vous avez mentionné de l'ADN, bon, là, je pense qu'on est dans des petites résolutions, parce que le DAPI pourrait potentiellement marquer l'ADN, qui serait extra, qui composerait, en fait, le biofilm. Mais à quel point on est sûr que cet agrégat-là est réellement un biofilm? Oui, c'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la sonde nucléotidique est une sonde spécifique qui a été designée pour Staphorius. Donc, ça ne peut marquer que le Staphorius. Donc, ça, c'est sûr et certain. On considère dans la littérature qu'une fois que les bactéries forment un agrégat ensemble, on peut parler d'un biofilm. Donc, ça, c'est comme une définition qui est assez récente du biofilm parce que, c'est surtout en médecine humaine, il s'est avéré que c'est comme ça que se présentent les biofilms dans notre corps dans des cas d'infection, comme par exemple la micro-vécidose. Ce n'est pas le cas quand on a, par exemple, des appareils, des outils chirurgicaux, comme par exemple des prothèses, etc., dans le corps. Ça ne se présente pas du tout de la même manière. Là, on a vraiment la surface sur laquelle vont venir s'accrocher les bactéries. Donc, quand on dit qu'un agrégat se comporte de la même manière qu'un biofilm, ça veut dire que lui aussi est entouré d'une matrice extracellulaire qui contient des protéines, de l'ADN, toutes sortes d'autres molécules qui vont venir protéger cet agrégat bactérien de toutes sortes d'actions extérieures qui ont comme but de les éradiquer. Par contre, je suis d'accord par rapport à la complexité, c'est qu'un biofilm, comme l'a dit Mario tout à l'heure, un biofilm naturel, comme je l'ai dit ici, ça, c'est un cas d'infection naturelle. Ce n'est pas induit expérimentalement. Il est très rare d'observer un biofilm avec une seule espèce de bactérie. Donc, dans la nature, généralement, on retrouve un biofilm complexe et mixte. Ça, c'est une chose aussi qu'on a essayé de visualiser dans le laboratoire. Donc, j'ai designé une autre sonde qui permet d'aller cibler d'autres listes de manière générale. Je l'avais marquée en vert, c'était en espérant avoir de jolies couleurs, mais ça n'a pas fonctionné. La seule sonde qui a fonctionné à date, c'est celle de Staphoreus. Merci pour les précisions. Merci beaucoup, Utisienne et Mario. Je propose qu'on passe à la présentation qui suit. Utisienne, Mario, vous pouvez éventuellement répondre dans le chat à la question de Christine. Je vous laisserez. Et on va voir. Donc, Fabienne. Oui. Je ne sais pas comment vous êtes organisée avec Elitza. Je vais commencer et Elitza prendra la suite. Je vais juste… Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. C'est tout bon. Alors, bonjour à tous. Merci pour cette invitation de nous permettre de partager avec vous nos recherches et une partie de nos résultats. Donc, en première partie, je vais vous parler rapidement de l'équipe GALAC, du projet dans lequel s'inscrivent les travaux que va vous présenter Elitza, qui est en deuxième année de thèse. Donc, l'équipe GALAC pour glandes mammaires et lactations est une équipe de l'UMR GABY pour génétique animale et biologie intégrative, qui fait partie de l'Institut INRAE. Et on se situe à Jouan-Josas, en région parisienne. Donc, nos thématiques s'intéressent au continuum mère-petit via le lait. Et on regarde l'influence des variations génétiques sur ce continuum. On s'intéresse aussi à l'effet de la santé et particulièrement des mammites sur ce continuum et aussi les effets de l'environnement qui peuvent être la pollution, l'alimentation ou les systèmes d'élevage. Et parmi nos objectifs, on s'intéresse vraiment à la compréhension des mécanismes moléculaires qui sont impliqués, d'une part, dans le développement de la mammaire, la mise en place de la lactation et la persistance de cette lactation. Pour cela, on travaille avec différents modèles animaux, des animaux modèles qui sont la souris et le lapin, mais aussi, bien sûr, sur les petits ruminants, aux bovins, caprin et les bovins. Donc, sur la glande mammaire, on s'intéresse à comprendre son développement, la composition, par exemple, on s'intéresse aussi à la composition en différents types cellulaires de ce tissu complexe, on s'intéresse à la synthèse, la sécrétion des composants du lait et on regarde les aspects de régulation par l'épigénétique et le transcriptome, mais on a aussi des recherches sur l'implication des micro-RN dans ce tissu. Concernant le lait, on va aller regarder l'impact des effets génétiques, santé ou environnement sur la composition du lait, sa qualité et sa quantité, sa composition, alors dans notre équipe plus particulièrement les protéines et les micro-RN et on développe une nouvelle thématique qui s'intéresse aux vésicules extracellulaires qui sont présentes dans le lait, à la fois leur composition, les différents types de vésicules extracellulaires, leur composition, leur origine, c'est-à-dire leur origine chez la mer, et puis les molécules qu'elles peuvent transporter pour aller vers la descendance. Alors, les impacts, on les regarde chez les descendants en regardant la croissance, le métabolisme des petits et puis on a une thématique aussi sur la transmission génétique horizontale, c'est-à-dire le passage de molécules génétiques du lait vers les petits. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter une partie de nos travaux et on va s'intéresser à la santé, l'effet de la santé, donc ici une inflammation en utilisant un modèle murin que nous avons développé dans l'équipe et on va s'intéresser aux effets de cette inflammation sur les marques épigénétiques associées à l'expression des gènes. Donc, c'est ce que va vous présenter Elitza. Et ce travail, en fait, est réalisé dans le cadre d'un projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le projet Longuers, qui est un projet sur la gestion intégrée de la santé des ruminants pour une production laitière durable. Ce projet est piloté par Pierre Germont et financé par une action INRAE sur la gestion intégrée de la santé des animaux. Donc, les objectifs de ce projet sont de plusieurs ordres, dont l'étude des compromis entre la santé, la croissance, la production laitière en termes biologiques et économiques, mais aussi d'étudier les compromis entre santé, production, bien-être des animaux grâce à des outils d'élevage de précision. Et enfin, décrypter comment les interactions entre génétiques et épigénétiques modulent la réponse aux inflammations suite à des changements environnementaux et physiologiques. Et on va s'intéresser à cette partie, particulièrement, qui va déboucher sur l'apport de nouvelles connaissances pour le développement de futurs outils. Alors, ce projet s'appuie sur un consortium important avec un grand nombre de disciplines. Et puis, vous verrez ici, dans les noms qui sont tout autour, des gens avec qui vous collaborez sûrement déjà. Alors, aujourd'hui, les travaux que nous présentons s'inscrivent dans le Work Package 3 sur épigénétique de la réponse immunitaire, qui est décomposé en plusieurs tâches. Mais là, aujourd'hui, Elisa va vous présenter la reprogrammation épigénétique à long terme, c'est-à-dire sur des lactations susceptibles. Et pour cela, on s'appuie sur un modèle murin qui a été développé dans l'unité, dans l'équipe. Et je vais laisser la parole tout de suite à Elisa, qui va vous présenter ses premiers résultats. Alors, je vais arrêter mon diaporama. Voilà, Elisa, je te laisse la suite. Je voudrais que tu mettes ton micro, oui. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Tu peux te mettre en diaporama, oui, super, pardon. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Elisa Ivanova et je suis des arts dans une deuxième année dans l'équipe Galax de l'OMR Gabi Inrae. Et je travaille sur la direction de Fabien Le Prouveau. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'implication de la mythylation de l'ADN dans les lactations successives et l'inflammation mammaire. Avant de parler de mythylation, il faut mentionner l'épigénétique. L'épigénétique décrit des changements de l'activité génique stable lors de la mydose qui ne sont pas des modifications de la séquence de l'ADN. En ce qui concerne le développement de la glan mammaire, la plupart de cette régulation s'effectue grâce à quatre acteurs épigénétiques. Les méthylations de l'ADN qui peuvent activer ou pas la transcription génique. Les modifications de tystone qui altèrent la structure de la chromatine et jouent un rôle dans la transcription. Les protéines polycom, qui également contrôlent la structure de la chromatine et la transcription génique. Et les ARN non codants, qui effectuent des modifications post-traductionnelles. Aujourd'hui, je ne vais introduire que l'effet de la mythylation de l'ADN sur la glan de mammaire. La mythylation de l'ADN est un processus dans lequel un groupe méthyl est rajouté à la position carbone 5 d'une cytosine d'une manière précise. Ce mécanisme a été effectué par les DNA méthyltransferase et est très important au niveau des îlots CPG. Ce sont des endroits dans la séquence où une cytosine est suivie par une guanine. Les îlots CPG sont enrichis dans des promoteurs et en fait, la transcription des gènes associés à ces promoteurs est inhibée lors de la mythylation des îlots CPG. Il existe une corrélation inverse entre la mythylation des gènes et leur transcription. Les îlots CPG sont déméthylés par des enzymes TET afin de permettre la régulation de l'homéostasie. Je vais vous présenter deux exemples qui illustrent l'importance de la mythylation de l'ADN dans la régulation du développement mammaire et de la lactation. Je commence par une étude sur TET2 qui est responsable de la déméthylation. TET2, en fait, c'est la protéine de la famille des têtes la plus exprimée au niveau de la glande mammaire. Dans une étude avec un modèle souris, KeyMetal ont étudié les effets d'une délégion de TET2 sur la glande mammaire. Ils ont trouvé une augmentation des ramifications des cannes mammaires dû au nombre et taille plus importante des TOB que vous pouvez voir ici. Les TOB, en fait, ce sont des terminal end buds. Ce sont des structures qui sont responsables de l'invasion des cannes mammaires au niveau du cossin adipeux. Et comme vous voyez, dans les souris au TET2 et des LED, ces structures sont beaucoup plus présentes, il y a beaucoup plus de ramifications. Ils ont aussi noté que dans ces souris, il y avait beaucoup plus de fibroses et de lésions au niveau des glande mammaires comparé aux souris control. Ils ont ensuite étudié ces souris en gestation. Ils ont noté des problèmes au niveau du développement lobulo-alvéolaire de la glande mammaire. Et en lactation, ils ont noté une diminution de la production de gouttelettes léptidiques. Du coup, les auteurs ont conclu que la délétion de TET2 aboutissait à une forte diminution de la production létière chez la souris. Chez le Beauvin, plusieurs études relient la méthylation du gène de la caséine alpha S1 avec des effets sur la lactation. Une région hypométhylée de 10 kilobases a été découverte en amont du gène de la caséine. Dans une autre étude, trois CPG de cette région ont été décrits comme étant méthylées suite à une infection de E. coli ou S. uberis, mais aussi pendant une gestation ou encore après une période de 8 jours sans lactation. Ces trois CPG sont responsables de la condensation de la chromatine, ce qui mène à une forte diminution de l'expression de alpha S1 caséine. Tout cela suggère un lien entre l'infection par E. coli ou S. uberis, la méthylation de ces trois CPG et l'arrêt ou diminution de la lactation. Je vous ai présenté quelques études qui illustrent les liens entre la méthylation et la lactation. Je vais vous parler maintenant d'une partie de ce qu'a fait notre équipe. Fabienne vous a déjà parlé du projet Long Health et le fait qu'on intervient au niveau du Work Package 3. En fait, en raison de l'influence cruciale de l'environnement sur l'épigène, l'objectif de notre équipe au sein de ce projet, c'est de documenter plus spécifiquement la contribution de l'épigénétique à la santé et à la longévité des animaux. En particulier, nous analyserons dans un modèle MIRA l'interaction entre la régulation épigénétique et la réponse à l'inflammation. À long terme, l'identification des marques épigénétiques pourrait permettre de révéler de nouveaux indicateurs de l'état inflammatoire. Afin d'étudier les liens entre méthylation des amortions successives et inflammation amère, nous avons développé un modèle souris de l'inflammation amère. L'avantage d'un modèle MIRA, c'est qu'on peut obtenir plusieurs échantillons de différents stades d'inflammation très facilement et du coup mettre en place une preuve de concept de manière rapide et efficace. La stratégie adoptée, c'est d'utiliser des souris et induire une inflammation à l'aide des injections de l'hypopolysaccharides, ce qui imite la voie d'entrée, enfin ce sont des injections d'inflammamères afin d'imiter la voie d'entrée d'agents pathologiques au niveau de la glande mammaire. Le protocole expérimentaire, c'est donc de provoquer ou pas l'inflammation chez la souris en première ou en deuxième lactation et ensuite prélever le tissu mammaire. Après la mise au point du protocole, il a été décidé de prélever les glande mammaire quatre heures post l'injection LPS, ce qui permet d'éviter une infiltration du cellule du système immunitaire dans le tissu mammaire. Donc, nous n'analysons vraiment que les cellules qui produisent le lait. Pour s'assurer que l'inflammation est bien précoce, une validation du modèle a été effectuée qui a permis de montrer le manque d'effets systémiques, mais aussi une expression de cytokines inflammatoires locales, TNF-alpha et IL-6, dans le tissu mammaire. Vous voyez ici deux graphes qui montrent un pic de l'expression du TNF-alpha et IL-6 à quatre heures post-injection. Tout cela a permis la création d'un modèle migraine de l'inflammation locale et précoce qui sera utilisé pour étudier la programmation épigénétique de la glande mammaire. Le plan expérimental mis en place permet de comparer plusieurs conditions expérimentales et donc de répondre potentiellement aux plusieurs questions concernant la méthylation de l'ADN au niveau de la glande mammaire. Par exemple, en ne comparant que les premières lactations, on peut se focaliser sur l'effet d'une inflammation en première lactation. On peut aussi étudier l'effet d'une deuxième inflammation en deuxième lactation après une inflammation en première lactation. Ou encore, étudier l'effet d'une inflammation en deuxième lactation sur animaux sans antécédent inflammatoire. Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, mais globalement, on a deux effets majeurs qui sont l'inflammation et le rang de la lactation. Aujourd'hui, je ne vais vous parler que de ces trois questions, qui étudient plutôt les modifications de la méthylation de l'ADN pendant une inflammation. Les analyses que nous avons faites sur les tissus mammaires prélevés sont les suivantes. Des analyses transcriptomiques en collaboration avec Pierre Germont et son équipe. La technique choisie, c'est la RTQ-PCR fluidigme, qui est un système de microfluidique permettant la quantification simultanée de l'expression d'un grand nombre de gènes dans différents échantillons. Ensuite, on a fait des analyses épigénétiques en collaboration avec Hélène Jam et son équipe. La technique choisie, c'est le RRBS, Reduced Representation by Sulfide Sequencing, qui permet d'analyser la mutilation des régions de l'ADN qui contiennent les CPG. Commençons avec le fluidigme, on a choisi d'analyser 96 gènes qu'on peut séparer en trois groupes, les gènes du développement mammaire, les gènes de la majorité épigénétique, les gènes de l'inflammation et bien sûr nos trois gènes de ménage. Après une étape importante de nettoyage des données brutes, on a pu éliminer 11 gènes non amplifiés, 16 gènes dont l'efficacité n'était pas correcte et 6 gènes pour lesquels les thèmes étaient variables ou pour lesquels l'efficacité n'était pas calculable. Tout cela nous a laissé avec 63 gènes analysables, dont 20 du développement mammaire, 13 de la machinerie épigénétique et 27 de l'inflammation et heureusement nos trois gènes de ménage. Comme je l'ai dit plutôt, je ne vais présenter les résultats obtenus que dans trois catégories, l'effet d'une inflammation en première lactation, l'effet d'une seconde inflammation en deuxième lactation après une inflammation en première lactation et l'effet d'une inflammation en deuxième lactation sur animaux sans antécédent inflammatoire. Nous avons obtenu 20 gènes différentiellement exprimés sur les 63 analysés, donc 4 du développement mammaire, 5 de la machinerie épigénétique et 11 liés à l'inflammation. Globalement, nous ne retrouvons pas les mêmes gènes dans toutes les comparaisons. Il y a certains qui ne bougent que dans certaines conditions et moins souvent on voit quelques gènes bouger dans plusieurs conditions. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'une inflammation en première lactation induit beaucoup plus de modifications par rapport aux autres conditions qui ont lieu en deuxième lactation. Du coup, en ce qui concerne les analyses de la méthylation de l'ADN, nous avons utilisé les tissus mammaires prélevés pour extraire et purifier l'ADN génomique. On a construit des bancs d'ADN, qu'on a ensuite séquencé. Et nous avons utilisé le pipeline de RRS développé chez l'équipe d'Ellen Jam en bride. Nous avons effectué des analyses descriptives qui comparent nos échantillons à un génome de référence. Cette analyse utilise le nombre de lectures et le pourcentage de méthylation par CPG afin de faire des ACP et des recoupements hiérarchiques. Le but de cette analyse, c'est de décrire des similarités et des différences entre nos échantillons. Ici, je vous présente un exemple de ces analyses où nous avons comparé les échantillons de première lactation avec ou sans inflammation. Comme vous le voyez, il n'y a pas de distinction évidente entre nos échantillons. On n'arrive pas à séparer les échantillons sans inflammation des échantillons. Nous avons fait cette analyse sur tous nos autres échantillons, mais dans tous les cas de figure, il n'a pas été possible de discriminer les groupes expérimentaux. Ce n'est pas très étonnant. Nos échantillons représentent une inflammation précoce et subclinique. Du coup, les différences qu'on observerait sont vraiment très subtiles. Nous avons continué avec l'analyse différentielle qui permet de comparer deux conditions expérimentales avant de retrouver le nombre de DMC, des cytosines différentiellement métillées, qui sont définies en ayant 25% de différence de métillation, et le nombre de DMR, des régions différentiellement métillées, qui sont définies pour des régions ayant trois DMC à moins de 100 paires de base les uns des autres. Voilà un tableau qui résume le nombre de DMC et DMR que nous avions trouvés. Je vous présente toujours les mêmes trois catégories que tout à l'heure, et ce que nous avons pu observer, c'est qu'une inflammation en première lactation provoque 508 DMC qui correspondent à 30 DMR, qu'une seconde inflammation en deuxième lactation après inflammation en première lactation provoque 378 DMC correspondant à 17 DMR, et qu'une inflammation en deuxième lactation sur un aliment sans antécédent inflammatoire provoque 412 DMC correspondant à 13 DMR. Du coup, le nombre de DMC varie selon les groupes comparés, et nous pouvons déjà montrer que l'inflammation a un effet sur la méthylation de l'ADN, et qu'on observe plus de modifications en première lactation qu'en deuxième lactation. Ces analyses sont en cours, nous allons bien étudier où se trouvent ces DMC dans le génome, si c'est une région codente ou pas, ainsi que comment varie la méthylation s'il s'agit d'une hypo- ou hyperméthylation selon la condition. Du coup, que ferons-nous à l'avenir ? Pour l'instant, nous avons nos données de l'analyse transcriptomique a priori, pendant laquelle nous avons pu analyser l'expression de 63 gènes, et nous avons nos données d'analyse de la méthylation d'ADN, et on veut utiliser les listes de gènes différentiellement méthylés qu'on a obtenus, pour étudier dans quelle voie de signalisation ils interviennent, mais aussi étudier si la différence de méthylation induit une différence d'expression. Du coup, on va faire des QPCR et Western Block éventuellement, afin de valider cela. Pour conclure, nous essayons de comprendre l'effet de deux effets majeurs, l'inflammation et la lactation. Premièrement, nos analyses transcriptomiques et nos analyses de la méthylation de l'ADN suggèrent qu'une inflammation n'a pas le même impact selon le rang de lactation pendant lequel elle a lieu. À l'état actuel, nos analyses ne sont pas terminées, ce sont des illusions préliminaires, bientôt on aura d'autres résultats, et tout cela est une preuve de concept. Maintenant, il serait intéressant d'aller voir ce qui se passe chez le bourbon. Je tiens à remercier tous nos collaborateurs et merci de votre attention. Merci Elissa. Est-ce qu'il y a des questions pour Elissa ou pour Fabienne sur ces travaux ? Je vais commencer peut-être sur une question sur la dernière diapo que tu as posée, qui est un petit peu challenging sur le passage chez le bovin. comment est-ce que tu as des idées un petit peu, comment transférer ces résultats sur du bovin ? Comment est-ce que ça peut s'envisager ? Ce serait très intéressant de pouvoir analyser les différences de méditation d'ADN chez les bovins. Et potentiellement, on espère pouvoir mettre en place une collaboration avec Evelyne grâce à Galactinov, qui elle aussi s'intéresse à l'épigénétique au niveau des bovins. et on aimerait bien pouvoir comparer nos gènes différentiellement en étilés au résultat qu'elle a obtenu chez le bovin. Et espérons qu'on pourra trouver des marqueurs de l'inflammation mammaire précoce, subclinique, avant que ça devienne une mammite. Et puis essayer de mettre en place des outils pour trouver ces mammites avant qu'elles deviennent un problème majeur par l'éleveur. D'accord. Il y a Mario qui est... Nathalie, je te laisse la parole. Vas-y. Désolée que vous m'entendez. Oui. À la diapo où tu présentais les gènes différentiellement exprimés, différentiellement métillés plutôt, on voyait qu'à la première lactation, il y avait une diapo précédente où on voyait EATMAP. Voilà. Et on voit que, tu sais, en rouge, ce qui dit que c'est under repressed, dans le fond, c'est des gènes qui sont downrégulés au niveau de l'épigénétique, de la famille épigénétique. Je voyais que c'était rouge. Donc, c'était... C'est des gènes qui sont réprimés, donc potentiellement métillés. Donc, ces gènes-là, la métillation au niveau des promettores, ces gènes-là serait augmentée. Est-ce que vous avez vérifié si ça correspond pour ces gènes-là? On est allé voir, oui, si on retrouvait les gènes pour lesquels on a étudié l'expression dans nos listes de gènes différenciellement métillés. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais ces analyses transcriptomiques qu'on a faites, c'est des gènes qu'on avait choisis a priori avant qu'on commence nos expériences d'analyse de la métillation d'ADN. Du coup, c'est des gènes qui sont un peu, entre guillemets, classiquement retrouvés comme étant des régulateurs au niveau de la glanammaire. Mais c'est loin d'être une liste exhaustive. Oui. Et puis, le fait qu'ils ne soient pas différenciellement métillés, c'est quand même un résultat qui montre que l'inflammation induit des changements d'expression génique au niveau de la glanammaire. Et ça peut être par d'autres routes que la métillation, d'autres modifications épigénétiques ou pas du tout épigénétiques. Oui, certainement, comme des micro-RNA ou des long-long-coding RNA qui pourraient venir influencer l'expression de ces gènes-là, en effet. Bon, merci beaucoup. Merci. Alors, on pourrait, ce qui serait intéressant, je reviens un peu sur ce résultat, sur cette diapola, il faudra qu'on en reparle un petit peu, mais on a des données d'expression génique, de transcriptomique, sur des cellules épithéliales mammaires, bovines, stimulées avec du LPS, et on pourrait regarder éventuellement ces différents gènes de l'épigénétique. Il faudrait qu'on en reparle, je pense. Oui, avec plaisir. Commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Elitza ou Fabienne ? Il y a une question de Christine, mais elle me l'a envoyée à moi. Donc, je ne sais pas si Christine, elle veut prendre la parole ou remettre son message pour tout le monde ? Oui, désolée. J'ai juste répondu. Je n'ai pas fait attention que c'était uniquement destiné à toi. Je pensais que c'était effectivement pour tout le monde. Oui, ma question, justement, c'est aussi sur cette diapo. Finalement, on voit que les gènes qui sont différentiellement exprimés dans le troisième groupe, donc dans ceux qui ont une inflammation en deuxième lactation sans antécédent, ne sont pas les mêmes que ceux qui sont différentiels dans le groupe 1, donc en première lactation. Donc, non seulement il y a un effet plus fort, mais apparemment en plus un effet différent entre les niveaux, enfin les nombres de lactation. Tout à fait. Ça nous a un peu interpellés, nous aussi. On supposait vraiment que les changements qu'on allait observer en inflammation en première lactation et inflammation en deuxième lactation sans antécédent inflammatoire allaient être pratiquement les mêmes. Et ce n'est pas du tout le cas. Voilà, pour moi, quelques-uns en commun, quoi. Oui, oui. Bon, tu me dirais qu'il n'y en a que deux aussi dans le groupe 3, mais quand même, c'est étonnant. C'est assez étonnant, oui. Du coup, on peut supposer que peut-être en deuxième lactation, les cellules sont déjà pré-programmées pour la lactation. Il s'agit des cellules plus robustes qui arrivent à résister mieux. Pour l'instant, c'est des suppositions théoriques qu'on a, mais c'est un effet très intéressant qu'on observe effectivement. Merci. Alors, il y a une question également de Maryse. Excusez-moi, je vais ouvrir ma caméra. Alors, bonjour. Oui, je voulais savoir comment vous avez induit vos inflammations. Je ne sais pas si j'ai manqué un bout. Alors, ce qu'on a fait, c'est des injections intramamaires de l'hypopolysaccharide. OK. Vous n'avez d'où le LPS? Je ne suis pas sûre. Alors, je crois que c'est du LPS commercial de l'hymogène. C'est du LPS O11. O11. D'accord. Donc, c'est une coli, quoi. C'est du LPS de coli. Oui. C'est ça. OK. Très bien. Merci. Éric. Oui. Bonjour. Merci pour la présentation. En fait, c'est un peu en lien avec ça. Combien de temps on laisse agir avant de prendre les échantillons? Juste pour donner une idée de combien de temps. C'est quelques heures? Alors, on a choisi de prélever les tissus mammaires à quatre heures poste l'injection parce que, justement, on ne voulait pas avoir des infiltrations par des cellules immunitaires. Nos analyses qu'on a effectuées, c'était sur la totalité de la grand mammaire prélevée. Du coup, pour des analyses comme le RRBS, on voulait être sûr que les modifications de méthylation d'ADN qu'on observe, c'est au niveau de la cellule épithéliale et pas des cellules immunitaires qui pourraient envahir la glande quand il s'agit d'une inflammation déjà mise en place bien forte. C'est une réaction assez rapide. Donc, c'est deux heures poste traitement avec le LPS. Donc, c'est un programme transcriptionnel qui est une réponse assez immédiate. et même la méthylation aussi de l'ADN qui est assez immédiate aussi, non? Oui, oui, tout à fait. Et du coup, on a choisi quatre heures poste à LPS afin de vraiment étudier quelles cellules épithélales. Et du coup, on a validé le modèle pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet systémique au niveau de la souris. On a utilisé l'expression de TNF-Alpha et L6 pour s'assurer qu'on avait quand même un effet inflammatoire. On pouvait voir que quand on a injecté du PBS, on n'avait pas d'augmentation de l'expression de cytokines inflammatoires. Donc, on est assez sûr de nous quand on dit qu'on a bien une inflammation à mammaire locale et précoce. Et votre contrôle, c'est le PBS, c'est ça? C'est ça. Si vous faites en parallèle, c'est le traitement au PBS versus le traitement au LPS. Oui, tout à fait. Sur les souris contrôles, ils ont reçu une injection intra-mammaire de PBS. Super, merci. Alors, il y a une question d'Émilie qui n'a pas de micro. Donc, je vais vous la poser et qui est un petit peu en lien avec cette question qui a été posée sur le fait de prendre des échantillons précocement. Est-ce que le niveau d'inflammation pourrait modifier l'expression des gènes en deuxième lactation? Théoriquement, oui. J'imagine que la réponse devrait être oui. C'est pas quelque chose qu'on a regardé, qu'on a cherché à étudier plus. Mais j'imagine que tout à fait, l'effet de l'inflammation, le niveau de l'inflammation va changer les réponses au niveau de la cellule. OK. Alors, sinon, ton commentaire, éventuellement, je te laisse. On ne sert pas. Oui, mais c'était simplement pour ce commentaire-là. En fait, si le niveau d'inflammation allait affecter peut-être ce qu'on observait, j'imagine qu'avec une injection de LPS comme ça, vous avez des inflammations assez sévères dans ce cas-ci. Alors, vu qu'au final, on a choisi de prélever nos tissus mammaires à 4 heures post-injection, on n'a pas vraiment eu le temps, les souris n'ont pas eu le temps de développer une inflammation très grave, entre guillemets. de l'inflammation. OK. Merci. Il y a une question. Thibault, éventuellement, je vous laisse poser votre question. Alors, je vais la poser. Comment est-ce que tu pouvais savoir qu'il n'y avait pas d'infiltration de cellules immunitaires dans la glande mammaire 4 heures post-injection ? En fait, on a fait quelques expériences de validation du modèle. On a fait des expériences de diminuée de chimie avec plein de marquages dans lesquels on montre bien qu'il n'y a pas d'infiltration de cellules immunitaires. Je ne les ai pas mis dans cette diapo parce que je n'avais pas le temps de parler du tout, mais on a vraiment vérifié qu'il n'y avait pas d'effets systémiques au niveau de la souris et qu'il n'y avait pas d'infiltration de cellules immunitaires au niveau de la plante. Ok. Je pense que ça répond à la question. Bien. Alors, j'ai l'impression qu'on arrive au bout. Il y a peut-être d'autres dernières questions sur la présentation d'Elissa ? Non ? Écoutez, je vais remercier d'abord les intervenants, donc Mario, Ibtissem, Elissa et puis Fabienne pour vos présentations. Je remercie également toutes les personnes qui ont assisté aujourd'hui à ce premier webinaire Galacti Nord. Donc, on va vous tenir au courant de la suite puisqu'il y en aura d'autres. On va trouver des volontaires. Donc, il y a un appel aux volontaires pour ceux qui voudraient se lancer, mais on refera des appels régulièrement. Voilà. Donc, merci à tous. Et puis, écoutez, bonne journée, bonne fin de journée pour les Français et bonne journée pour nos collègues québécois. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci pour les présentations très intéressantes. Coucou, Cristiano. Coucou. Salut. Allô, Christine aussi. Oui. Oui. Je me dis bien. On ne voit pas tant là, mais... Désolée.